Bonjour, je m'appelle Sylvia et j'ai préparé cette étude biblique avec mon mari Guillaume. Nous avons préparé ça avec beaucoup de soin il y a quelques semaines et après nous avons eu quelques petits problèmes logistiques donc nous excusons pour la qualité de la vidéo mais nous espérons que le contenu va passer au dessus. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'histoire raconté dans la Genèse chapitre 4 versets 1 à 16 c'est à dire nous parlons d'Abel et Caïn. Nous allons voir quatre points principaux la motivation des offrandes révélées par les actes des Caïns, comment Dieu traite le pécheur, comment le pécheur traite Dieu et les conséquences du péché. La motivation des offrandes révélées par les actes des Caïns donc premier point. Beaucoup de monde connaît l'histoire des Caïns et de son frère et le fait que Caïns a tué son frère mais ce dont on parle peut-être moins souvent c'est pourquoi. Pourquoi Caïns a commis cette atrocité ? Verset 4 l'éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande et jusque là tout semblait aller bien mais verset 5 il ne porta pas un regard favorable sur Caïns et sur son offrande. La faveur d'Abel est insupportable pour Caïns car lui il ne l'a pas reçu. Que nous dit cela sur l'amour de Caïns pour Dieu ? Sur la confiance dans le jugement des dieux. La jalousie des Caïns révèle ce qu'il y a dans son coeur. Caïns désire la faveur des dieux pour soi. Les offrandes qu'il offre à Dieu sont finalement des offrandes que Caïns offre à Caïns. Ce sont des offrandes qui l'offrent pour recevoir la faveur. Quand il ne reçoit pas la faveur et pire quand son frère la reçoit. Caïns oublie complètement Dieu et se focalise sur son frère. L'autre côté nous avons des indices que l'amour d'Abel pour Dieu est différent. Il offre un premier-né de son troupeau. Au moment du sacrifice, Abel ne pouvait pas savoir combien de nouveaux agneaux il allait recevoir. Mais il donne quand même le premier à Dieu. Il n'y a pas des calculs ou des attentes. Juste ce qui est juste et bon de faire. Et là on veut faire déjà une petite pause et réfléchir sur quelques points de réflexion. Quand je donne à Dieu mon temps, mon argent, mes énergies, est-ce que je donne le meilleur, le premier fruit de mon travail, sans compter, sans attendre rien en retour ? Question ouverte pour vous à discuter dans vos groupes. Quel effet cela m'est fait quand d'autres reçoivent la faveur des dieux et pas moi ? Et là nous ne parlons pas de la faveur des hommes encore à notre thème. Mais nous pensons vraiment à quand nous sentons que nos efforts pour Dieu n'étaient peut-être pas complètement sincères et que Dieu nous le fait remarquer. Quand la bénédiction d'un frère ou d'une sœur provoque en nous la jalousie, plutôt que la joie que le Seigneur soit glorifié. Donc à nouveau une autre question pour réfléchir dans nos groupes. Le deuxième point qu'on voulait voir, c'est comment Dieu traite le pécheur. En continuant à lire le test, nous voyons que Dieu n'est même pas fâché avec un, au moment où qu'un est déçu et jaloux. Il reconnaît ses sentiments et il l'invite à réfléchir sur la cause de ses sentiments. Il lui rappelle qu'il a bien agi. S'il a bien agi, tout ira bien pour lui. Qu'il n'a rien à craindre s'il sait qu'il l'a bien fait. Et il le met en garde. S'il a mal fait, attention, le péché s'écouche à ta porte. Tu es en danger. Tel un renard prêt à bondir sur un lapin, dès qu'il sort de son terrier, le péché est prêt à te détruire. Mais toi, domine sur lui. Donc Dieu, avec beaucoup de bienveillance, met en garde qu'un. Et il lui dit, fais attention, mais tu peux y arriver. Quand nous avons péché une fois, nous avons ouvert la porte à Satan. Péché à nouveau et plus grièvement, devient plus probable. Mais Dieu le sait. Il nous met en garde et il nous soutient dans la lutte contre le malin. Donc des points de réflexion pour nous. Quel est le péché qui couche à ma porte ? Où ai-je déjà péché ? Où et où suis-je donc vulnérable ? De qui ai-je été jalouse ? Envers qui est-ce que j'ai porté de l'amertume ? Avec qui ai-je été injuste, insensible, incapable ? Attention, parce que ce sont celles-là, mais elles ont des dangers. Donc c'est très important de réfléchir là-dessus. Et à nouveau, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir dans nos groupes et individuellement aussi. Troisième point, comment le pécheur traite Dieu ? Que fait qu'un de l'empathie, de la gentillesse, de la compréhension et de l'advertissement de Dieu ? Il les ignore. Il est tellement focalisé sur sa jalousie, sur sa rage, qu'il n'entend peut-être même pas Dieu. En tout cas, il ne lui répond pas. Ce qui est totalement illogique et hypocrite. Si ce qu'il recherchait vraiment au fond de son cœur était la faveur de Dieu, s'il aimait vraiment Dieu de tout son cœur, sa priorité serait de l'écouter et de faire tout le possible pour recevoir sa faveur dans le futur. Mais non, qu'un parle à son frère et, comme personne ne le voyait, il le tue. Et là, nous avons des points de réflexion. Est-ce que je sais me mettre à l'écoute des dieux, aussi quand je suis découragée, déçue, quand il me semble que le monde marche à l'envers et que personne ne voit tous mes efforts ? C'est peut-être en ce moment-là, quand je me sens dans le juste, victime d'une conspiration, que j'ai le plus besoin de sa parole et d'être guidée par lui. Ce qui m'apparaît comme justice est peut-être de l'aveuglement. Avant d'agir, avant de rendre ma justice, j'écoute Dieu. Voilà notre point sur lequel on peut réfléchir ensemble. Et quatrième point et dernier point, la conséquence du péché. Verset 11 Maintenant, tu seras maudit de la terre. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond. Qu'un est forcé de s'éloigner de la face de l'Éternel. Regardons sa réaction. Il s'est plaint de la dureté des conséquences de ses actes. Nous ne voyons pas de la répentance. Qu'un a peur des autres hommes. On voit donc la chaîne des crescendo du péché. Ça commence avec un manque de sincérité. Ça devient jalousie, rage, meurtre et peur. Et Dieu montre encore sa bonté et miséricorde en protégeant Cain à travers son signe pour qu'il ne soit pas tué. Les versets 14 et 15 sont sujets des grandes spéculations car des autres hommes sont mentionnés. Y avait-il des autres hommes sur la terre ? Etait-il des frères et sœurs d'Abel ou Cain ? Ou bien leurs descendants ? Beaucoup est dit et écrit là-dessus. Mais nous trouvons plus intéressant et utile de s'arrêter à réfléchir sur d'autres points. Notamment, les points de réflexion pour nous dans nos groupes. Comment est-ce que j'ai réagi aux conséquences de mon péché ? Suis-je rapide à me répandir ? Suis-je capable de voir la bonté et la grâce de Dieu même quand les choses vont mal pour moi à cause de quelque chose que j'ai fait ? Sa miséricorde est incroyablement toujours disponible pour moi. C'est je la saisir. Voilà. Nous espérons que tout ça va pouvoir catalyser des bonnes conversations et des prières et de nous mettre tous à l'écoute de Dieu dans nos groupes. Soyez abondamment bénis. Bien.